bonsoir bonsoir pips donc on va faire un petit débrief rapide sur le battle qui nous a été proposé par capo soldat et belonne déjà comme à l'accoutumée féliciter les protagonistes et rappeler que peu importe l'issue du verdict c'est vous les bestes on va rappeler les critères il s'agit entre autres de la punchline et de l'écriture à 50% il s'agit de la performance à 20% du fou et de la technique à 30% donc en ce qui concerne la punchline et l'écriture des deux côtés on a été plutôt bien servi on a écouté de belles choses mais ma sensibilité a plus été heurté par les punchline de belonne il ya eu de la subtilité il ya eu des jeux de mots il ya eu des trucs à décoder et voilà en face on a eu un capo soldat qui à mon humble avis était en train de monter crescendo il montrait en puissance mais vers la fin tu vois il a lissé un bout d'une achevée il a d'ailleurs bien clôturé avec avec sa phrase de fin tu as été courageux face au capo mais trop esselé rip du coup t'es chanceux vu que ça rendra ton mausolée vip mais je pense que c'était pas c'était pas suffisant pour moi pour marquer en face on a eu un bon belon de bonne phase tu comptes aller où avec ça j'entends le bruit de la chasse quand je demande ton son alexa tu représentes le goué maritime mais t'as pas de flow pas mal ton rap ne vaut pas un sou normal que je te taille en pièce bien j'ai bien apprécié donc en ce qui concerne flot peinture à l'écriture autant pour moi mon vote se penche du côté de belon deuxième point le flot et la technique donc on a eu un belon qui nous a offert de très bonnes techniques très technique et un franchement ça il faut le reconnaître malheureusement à mon humble avis il n'y avait pas le flot qui va avec tu vois contrairement à ce que capo soldat nous a offert à l'aise dans sa vague j'ai fait du droit mais je suis tordu je me vois pas gardien des lois rappez contre toi en vrai je suis rabaissé à une cause marginale ton rappez beau mais il manque un truc c'est le jumeau de la baie des rois je me voyais en face des rappeurs mais c'est doit une mycose vaginale etc de bonnes techniques pour flot donc flot technique mon vote se penche du côté du capo soldat performance j'aimerais toujours rappeler qu'on est dans un contexte de battle et qu'il faut surtout se souvenir que l'issue de tout ça ce sera face à face donc là il ya des vidéos interposés etc c'est bien beau mais le face à face la performance franchement il faut vraiment débiter tu vois il faut de l'énergie il faut il faut vendre il faut vendre cette punchline il faut vendre son flot son truc et pour ça il faudrait que tu arrive à communiquer cette énergie là au public donc cette énergie là j'ai retrouvé du côté de belonne malheureusement on a eu on a eu un capo soldat bien à l'aise dans sa peau beaucoup d'assurance et que c'est assez moins que j'ai je maîtrise mon sujet et peut être un mais dans le cadre dans le contexte du bateau gros il faut il faut donner c'est comme je rappelais il faut vendre ce flot là tu as un bon flot etc je pense que tu n'as pas suffisamment vendu tu as été resté carré dans tes bottes il n'y avait pas cette énergie là qu'on retrouve et qu'on aime bien voir dans dans les battles etc donc malheureusement pour capo soldat fort heureusement pour pour belonne j'ai retrouvé cette énergie là du côté de belonne donc mon vote en ce qui concerne la performance soit du côté de belonne tout de même je tiens à rappeler que capo soldat bon rappeur franchement très bon rappeur donc c'est vu les critères qui nous ont été imposés la balance ne penche pas de ton côté mais je tiens quand même à rappeler que c'est un très bon rappeur j'ai bien apprécié c'est un battle et puis bonne chance pour la suite et félicitations aux champions